La spécificité du budget programme, c'est le fait de mettre le focus sur la question de la performance. La performance du gouvernement, la performance des départements ministériels. Or, jusqu'ici, j'ai l'impression, depuis quelques jours, du côté de l'Assemblée comme du côté du gouvernement, on ne met pas en avant cette question-là de la performance. Dans nos rapports ici à l'Assemblée, on reprend encore le même style, les mêmes points lorsqu'on nous présente les rapports de l'Assemblée nationale. C'est un problème à l'interne. C'est dépenses du personnel, fonctionnement, investissement, mais on ne met pas, on exergue en fait les performances. Du côté aussi du gouvernement, généralement, on ne reprend que les postes classiques, on ne discute pas, le débat ne porte pas sur la question des indicateurs de performance. Et cette question-là est importante parce qu'in fine, ce qui intéresse le citoyen sénégalais, c'est oui, vous allez voter un budget pour un département ministériel, mais c'est la question de la sécurité, en fin de compte. Or, comment mesurer cette sécurité-là ? Il n'y a pas d'indicateur qui le mesure. Est-ce que c'est par le biais des équipements qui seront achetés, financés ? Est-ce que c'est par le biais des effectifs qui seront augmentés ? Ce n'est pas suffisant. L'esprit de cette réforme, c'est justement d'interroger et de challenger le ministre en termes de performance. On dira qu'il y a plus de sécurité, il y en a moins, et à ce niveau-là, monsieur le ministre, j'aimerais bien la performance du ministère l'année prochaine, comment vous challenger, ce sur quoi nous pouvons nous entendre avec vous. Sur les questions électorales, in fine, ce qui va être intéressant et important pour la démocratie sénégalaise, c'est le respect de l'agenda républicain. Donc ce n'est pas l'argent qui sera investi pour l'organisation des élections, mais c'est comment on va servir la démocratie. Donc le respect est un indicateur extrêmement important. Le service public aussi, lorsqu'on demande une pièce d'identité, lorsqu'on demande un passeport, le temps, le délai, je pense que voilà dans les grandes démocraties, les grandes nations, comment on mesure la qualité du service public. Et je pense que l'esprit de la réforme devrait se situer à ce niveau-là. Et donc j'aimerais bien vous entendre par rapport à ces indicateurs-là et ce sur quoi nous pouvons l'année prochaine vous challenger pour voir si vous avez été performant ou pas. La rationalisation des partis politiques et le parrainage. Nous avons eu ici un débat sur le parrainage. L'idée, c'était de rendre plus performant notre démocratie. Nous étions contre, il y a certains qui étaient pour. Ce n'est pas grave. Le jeu démocratique, c'était le débat. Mais je m'attendais à ceci, c'est qu'en profitant de l'accalmie, de la paix, de ce qui se passe actuellement au Sénégal, que vous alliez plus loin et vous prononcez sur la question du financement des partis politiques. Parce que c'est une question même hautement sécuritaire. Aujourd'hui, il y a l'argent, le blanchiment, la drogue, il y a le pétrole. On ne sait pas qui est derrière, qui peut être derrière un candidat. Donc c'est une question qui transcende les questions partisanes. C'est une question hautement sécuritaire. Je pense qu'on pouvait aller beaucoup plus loin que la simple question du parrainage et s'intéresser aussi à ces questions. Et naturellement, la loi et les textes prévoient aussi la régulation des partis. On peut en profiter pour interroger les partis, ceux qui fonctionnent bien, ceux qui ne fonctionnent pas. L'insécurité, le frère Diop l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut aller dans le sens de la coproduction de sécurité. Et les associations sportives peuvent jouer un grand rôle. Je pense à chez moi Kédougou, les frontières. Mon frère de Salémata l'a dit, celui-là de Saraya aussi l'a dit. Il faut mettre un accent particulier. Depuis hier, je dis qu'il faut pour chaque région sa dignité. Il faut décoloniser nos régions et décoloniser notre façon aussi de nos rapports aux régions. On ne peut plus, à partir de la capitale, toujours penser ce qui doit se faire dans les régions. Il y a des questions qui doivent être pensées à partir de la périphérie. La question sécuritaire, ce serait extraordinaire, une fois, de peut-être miser beaucoup plus sur la périphérie, investir beaucoup plus, parce que c'est par là que ça entre.